Que ce soit au sein d'un véhicule de loisir ou même pour des installations domestiques, quand vous voulez profiter de l'énergie solaire soit avec des panneaux solaires souples comme vous le voyez ici ou alors avec des panneaux rigides que vous pouvez fixer sur le toit de votre véhicule ou alors en pose domestique au sein de votre habitation, eh bien il nous faut également un élément essentiel qui va permettre de recueillir l'énergie solaire. Quand je parle de recueillir l'énergie solaire, je pense bien sûr à pouvoir la stocker au sein d'une batterie, que ce soit par exemple une batterie AGM comme vous le voyez, mais également et plus récemment au sein de ma dernière vidéo, une batterie lithium. Pour que vous compreniez bien, eh bien on va illustrer ici trois acteurs essentiels pour une recharge photovoltaïque sur un véhicule de loisir, mais vous pouvez transcrire ça également à la maison. Ici vous avez un panneau solaire, une batterie et un régulateur MPPT dont je vous avais déjà parlé dans une ancienne vidéo. Prenons l'exemple d'une batterie AGM. Eh bien le profil de charge correspond à trois éléments. Le premier, la phase bulk, ensuite une phase d'absorption et ensuite une phase float. Et donc le régulateur, eh bien permet de gérer au mieux cet algorithme comprenant les trois phases. Maintenant nous allons expliquer le profil de charge tout à fait particulier d'une batterie lithium, d'où la nécessité d'avoir un régulateur MPPT. Pour une batterie lithium, vous avez toujours la phase bulk, ensuite vous avez la phase d'absorption. Mais comme vous pouvez remarquer, nous n'avons plus de phase float. Donc vous avez bien compris, les algorithmes de charge sont vraiment différents entre une batterie AGM et une batterie lithium, d'où la nécessité de se munir d'un régulateur MPPT. Un régulateur MPPT présente un grand intérêt lors d'une augmentation de puissance solaire, notamment parce qu'il optimise l'efficacité de la collecte d'énergie produite par les panneaux solaires. Il optimise la puissance, il adapte la tension de la batterie, il va réduire les pertes d'énergie et donc en fin de compte, il améliore les performances dans des conditions variées, en fonction des variations d'ensoleillement, lever ou coucher du soleil, donc pour toujours maintenir une puissance de charge la plus stable et la plus optimale. Le choix d'un régulateur MPPT adapté dépend de plusieurs facteurs liés à la batterie et aux panneaux solaires. L'attention de la batterie, l'attention des panneaux solaires, le courant maximal de charge, la puissance totale des panneaux et bien sûr le type de batterie. L'exemple que j'ai pris aujourd'hui est un régulateur MPPT de la marque SansFou 30A 12V 24V. Et ce contrôleur de charge utilise une technologie de suivi haute efficacité, jusque 99%, pour optimiser la puissance délivrée à la batterie et ça va donc améliorer l'utilisation d'énergie de 15 à 20% par rapport à un régulateur PWM. Comme vous le voyez, il dispose d'un écran LCD, de LED pour afficher les paramètres et permet une surveillance à distance via Bluetooth avec un adaptateur. Donc c'est spécialement conçu pour les batteries LifePo 4 par défaut et il est aussi compatible bien sûr avec d'autres types de batteries et intègre des protections multiples pour une sécurité optimale. Je vous propose maintenant un petit tutoriel pour vous apprendre à brancher un régulateur MPPT et l'intégrer au sein de votre installation. Pensez d'abord à brancher la batterie en premier avant les panneaux solaires et donc sur un régulateur MPPT, vous avez toujours deux entrées, batterie avec un port plus et batterie avec un port moins, comme vous le voyez ici en dessous de ce régulateur MPPT. Je commence à brancher la borne négative et donc je serre fermement pour sertir les extrémités de cuivre et ensuite j'enchaîne avec le fil de la borne positive. Encore une fois, je serre fermement pour éviter tout faux contact. A ce moment-là, mon régulateur MPPT est déjà sous alimentation. Il me permet de voir que j'ai déjà un certain nombre d'informations qui s'affichent à l'écran, notamment les LED qui permettent de voir que ma batterie est bien en train d'alimenter mon régulateur MPPT. Je n'ai pas de message d'erreur et maintenant je vais donc pouvoir brancher mon panneau photovoltaïque au sein du régulateur MPPT pour avoir une installation complète. Alors vous l'avez compris, dans un but pédagogique, le panneau solaire qui est ici illustré, c'est un modèle réduit qui fonctionne quand même, mais c'est un modèle réduit juste pour vous montrer les différents types de branchements. En sortie d'un panneau solaire, vous avez toujours deux fils, un plus et un moins, qui sont soit certis en MC4 ou soit dénudés comme dans mon exemple. Je raccorde les fils solaires aux extrémités prévues au niveau de mon régulateur MPPT et maintenant j'ai une installation complète, c'est-à-dire les panneaux photovoltaïques et la batterie qui est reliée sur mon régulateur MPPT. Il reste éventuellement la sortie LOD du régulateur MPPT qui est une sortie dédiée qui permet d'alimenter directement des appareils ou charges en courant continu à partir de la batterie sous le contrôle du régulateur. Sur le panneau LCD, vous avez tout un tas d'indications, notamment avec la tension de la batterie et vous avez aussi une lune. Donc là, on n'a pas de production photovoltaïque. On va donc mimer maintenant une production photovoltaïque. Pour pouvoir charger en toute sécurité, certaines conditions doivent être respectées. La plage de température, la tension de la batterie, la présence d'un BMS, j'en avais déjà parlé, le courant de charge, l'état de charge initiale et enfin la compatibilité du chargeur. Si les conditions sont respectées et que vous avez un ensoleillement suffisant, vous voyez ici la lune passe en mode soleil et on commence à produire de l'électricité qui va se stocker dans la batterie avec un algorithme géré par le régulateur MPPT. C'est ainsi qu'est stockée intelligemment l'électricité au sein de vos batteries, que ce soit en mode AGM ou mieux en mode lithium et dont vous pouvez profiter de cette énergie à tout moment dans vos véhicules ou vos maisons. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. A bientôt les amis, au revoir.